Cette nouvelle plateforme Ville Internet, évidemment, seront les bienvenus. Voilà, je crois qu'on est tout près de... On est prêt, on est même en ligne. Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent, rebonjour. Et donc, on va... Je laisse la parole pour commencer ces 7 minutes pour convaincre à Philippe Husclade de Cap des maths, qui va nous expliquer en quoi Cap des maths permet de résoudre une partie de ces questions de l'identité numérique. Merci. 7 minutes, le chrono est parti. Merci beaucoup. La mission est difficile, mais je vais essayer de répondre à cela. En fait, la problématique que je vais vous expliquer, je suis Philippe Husclade, je suis directeur d'une association de collectivité qui s'appelle Communauté Cap des maths, qui a pour mission de développer une plateforme de gestion de la relation usagée qui permet d'adresser l'intégralité des services proposés par les collectivités puisqu'elle bénéficie de mécanismes de générateurs qui vous permettent de créer des services et de les exporter, de les importer un peu comme vous le faites avec votre téléphone portable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un service qui a été développé par une collectivité peut être exporté, mis à disposition sur un magasin et vous, autre collectivité, pouvez l'importer pour enrichir les fonctionnalités de votre plateforme. Ce qui est important dans cette relation d'identité numérique, je crois que c'est une vraie opportunité aujourd'hui pour les collectivités de passer le pas et quelque part de saisir cette opportunité pour moderniser et améliorer l'administration et notamment proposer des solutions numériques. Ce qui est important, c'est que quand on regarde les grands axes sur lesquels on peut avoir réellement des actions, ça va être d'abord qualité, sécurité. On le parlait ce matin avec France Connect. Donc Capdémat va intégrer France Connect dans sa future version. Et l'accessibilité des services, on facilite le service à l'usager, facilite le pilotage également, puisque pour une collectivité, ce qui est important, c'est outre de proposer des services, mais être capable d'avoir des indicateurs qui lui permet d'avoir des retours et notamment d'améliorer ses services et d'améliorer l'organisation des services et des différents services qui interviennent pour répondre à ces sollicitations d'usagers. C'est l'efficacité des agents. Il est clair que dans une démarche numérique, c'est toute la chaîne qui est impactée. Ce n'est pas simplement une démarche technique en disant super, on va mettre un outil sur le web ou sur téléphone portable et ça va résoudre les problèmes d'organisation de la collectivité. C'est vraiment toute la chaîne qui est impactée de la décision politique qui va porter l'orientation et la volonté d'aller vers cette modernisation, à la fois jusqu'à l'agent de terrain qui va devoir, lui, quelque part à travers ses outils, apporter une réponse, travailler, instruire les dossiers pour améliorer et donner une réponse à l'usager. Les réductions des coûts, bien évidemment, c'est aussi à travers cette dématérialisation de réfléchir sur comment réduire, comment essayer d'avoir un retour sur investissement. Alors, on n'est pas dans le privé, on n'est pas dans des mécanismes similaires, mais on est quand même dans une problématique de coûts aujourd'hui. De plus en plus de villes et de départements ont des contraintes budgétaires. Et donc, c'est aussi le moment, à travers ça, de profiter de cette opportunité pour réfléchir et essayer de réduire les coûts. C'est aussi l'image que l'on donne. C'est important aujourd'hui, par l'image encore de l'administration, et n'est pas toujours une image qui est très bonne. On trouve que c'est lourd, c'est long, on n'a pas de visibilité. Donc, justement, cette vitrine numérique et cette facilitation grâce à l'identité numérique, c'est aussi apporter une image moderne et montrer que dans l'administration, on peut faire des choses tout aussi bien que dans le privé que des grosses sociétés américaines, etc. Et voire même, on les sécurise mieux et on donne plus de garanties, quelque part, sur l'utilisation même des données, ce qui n'est pas toujours le cas dans les solutions grand public qu'on utilise ou parfois on oublie que les données peuvent être exploitées pas nécessairement où on le souhaite. Donc, de tout cela, en fait, ça veut dire qu'il y a une nécessité de modernité et notamment qui touche plusieurs niveaux. L'organisation, c'est important. Apporter des nouveaux services en ligne, ça veut dire amener une réflexion sur son organisation, amener une réflexion sur sa communication même au niveau des usagers. Et donc, il y a tout un travail à faire sur cette logique qui amène une dimension nouvelle, c'est cette transversalité. Les collectivités aujourd'hui ont encore une organisation qui est en silo par service. C'est très structuré, c'est peu communiquant. Et donc, la difficulté quand on amène l'usager dans le système d'information avec une vitrine numérique dans laquelle, en fait, il s'adresse à tous les services, c'est qu'on amène une dimension complètement transversale dans un système qui n'a pas l'habitude de communiquer. Et ça, aujourd'hui, c'est une des problématiques qu'il faut essayer de résoudre. Donc, on le résout sur la partie haute avec des plateformes comme Capdesmat qui vont permettre d'offrir l'intégralité des services et d'offrir une vitrine uniforme à l'usager et d'éviter, en gros, d'avoir la solution Internet pour une ville, pour le scolaire, pour la bibliothèque, etc. et se retrouver dans une fracture numérique inversée où l'usager, il va avoir un compte pour gérer le scolaire, un compte pour la bibliothèque. Et globalement, ça devient plus compliqué qu'une démarche carrément physique. Et donc, c'est cette réflexion sur l'organisation qui est importante. Le deuxième niveau, c'est aussi les processus. Aujourd'hui, dématérialiser, c'est aussi amener une réflexion sur le processus parce qu'on peut aller plus vite, on peut faire mieux. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir, on peut améliorer les processus et en profiter également pour revoir l'organisation et améliorer tout cela. Et donc, c'est important. On parlait de conduite du changement ce matin. Eh bien, intégrer très tôt dans une démarche de dématérialisation d'identité numérique, c'est également toute une conduite de réflexion sur ces process et sur la conduite du changement. Et puis enfin, au niveau système d'information, bien évidemment, c'est de l'urbanisation de systèmes d'information parce qu'on oublie que nos applications sont des applications relativement verticalisées et qu'aujourd'hui, les éditeurs, comme je le disais ce matin, viennent juste de passer au web, du client serveur au web et qu'on leur demande d'être communiquant, d'être en API, en web service et que malheureusement, aujourd'hui, il y en a peu qui ont ça dans leur catalogue nativement et que ça demande un effort de développer ces services. Et c'est justement là aussi où il y a un vrai travail à faire avec nos éditeurs pour arriver à communiquer et à échanger de l'information. Alors, il y a des solutions qui existent sur les collectivités. Moi, je vais parler de Capdémat Évolution. Donc, on a développé dans le cadre de l'association une plateforme qui est basée sur un outil de CRM, de gestion de la relation client, qui s'appelle Sugar CRMCE. Et nous avons développé un ensemble de modules propres aux collectivités pour réaliser une offre qui s'appelle Capdémat Évolution. Cette offre, en fait, c'est une offre communautaire. C'est important cet aspect communautaire puisque l'idée qui nous a conviés à monter cette association, c'est de dire en gros nos moyens sont de plus en plus réduits. Donc, mettons en commun nos moyens pour arriver à faire quelque chose qui correspond à ce que l'on veut et portons-le et réalisons-le. Et donc, on a réalisé cette plateforme et elle a été conçue, réalisée par une réflexion de collectivité et par un ensemble d'acteurs qui ont partagé leurs connaissances et nous avons porté cette réalisation. Et donc, cette plateforme est donc avec un portail usagé. Donc, la ville de Beauvais, d'ailleurs, le portail citoyen de la ville de Beauvais est donc mis en place grâce à la plateforme Capdémat Évolution. C'est une solution complètement responsive qui s'adapte sur les tablettes, sur les smartphones, qui intègre un certain nombre de fonctionnalités, notamment back-office qui vont permettre d'instruire les demandes, de gérer les pièces numériques, de pouvoir échanger avec le système d'information, d'avoir des tableaux de bord et également tout un système de pilotage anonymisé qui va permettre réellement de faire du suivi et de la traçabilité des différents services avec une notion de qualité de service qu'on peut implémenter. Donc, Beauvais a choisi Capdémat Évolution. Vous voyez, le portail, c'est Capdémat Évolution. Et puis, où else ? Avec le café, ce n'est pas What else ? Mais il y en a d'autres puisque l'intérêt de la plateforme et la réflexion que nous avons fait, c'est vraiment de proposer une plateforme qui s'adapte à toutes les collectivités, qui s'adresse à tout le monde, les petites, puisqu'on a des villes de quelques milliers d'habitants qui utilisent la plateforme Capdémat. Et comme je le disais ce matin, en gros, ça permet à une ville de dire qu'elle a toute une grande parce qu'elle offre un service numérique de qualité. Et ça s'adresse jusqu'à des départements, des régions qui, eux, vont adresser beaucoup plus d'usagers et donc une capacité de volume relativement importante. Pour information, la ville de Paris avait benché notre solution et on est arrivé numéro un des benches sur à la fois le périmètre fonctionnel et la capacité de la plateforme. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a des villes comme Taverni, Albi, Limoges, Roubaix. On a des départements le 77, le 93, le 95, bien sûr. Alors, un point de focus sur le 95. Donc, nous, dans le cadre du département du Val-d'Oise, nous mettons en place un dispositif qui s'appelle Resto Collège qui permet aux usagers de calculer la tarification des repas pour les enfants qui vont dans les collèges valdoisiens. On va également mettre en place à la rentrée une solution autour de la maison du handicap qui vont permettre aux personnes handicapées d'effectuer un certain nombre de démarches pour bénéficier de prestations et surtout d'avoir une traçabilité pour consulter l'avancement du dossier. C'est ça qui est important dans la plateforme, c'est aussi cette notion de traçabilité, c'est qu'on est vraiment dans l'information qui est poussée par l'usager mais qui remonte aussi vers l'usager pour l'informer et donc éviter les appels. Alors, mon dossier, il en est où ? Qu'est-ce que je fais ? Etc. Donc, avec le temps imparti, je n'avais pas le temps de faire une présentation du produit parce que c'était beaucoup trop complexe. J'ai des plaquettes à ma disposition si vous voulez, je vais les mettre sur la table, vous pourrez vous servir et il y a mes coordonnées dessus et après, je pourrai vous expliquer plus longuement l'application. J'ai tenu. Merci. Oui. Oui, oui, bien sûr. Voilà, tu n'étais pas dans la lumière cet après-midi mais je crois qu'on t'a très bien entendu et on t'a vu dans la lumière largement aussi ce matin. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi ce matin, vous pouvez retrouver en ligne l'intervention lors du grand débat sur les enjeux de ce matin. Alors, je vais appeler nos amis de PubliLégal. Maintenant, si vous voulez bien nous rejoindre, pour vos 7 minutes, Émeric de France et Laurent Thouin, donc PubliLégal, mais qu'est-ce donc ? Alors, je vous prie, s'il vous plaît, de vous mettre dans la lumière comme les vedettes et les enjeux de la retransmission vidéo. Je vous laisse... Donc, on va vous présenter PubliLégal et un service qu'on a créé assez récemment. Donc, PubliLégal, c'est une société familiale qui a... Enfin, on est 35 personnes aujourd'hui, on fait 6 millions de chiffres d'affaires et on a la particularité, on a 170 ans. Donc, ça fait un petit moment qu'on existe et aujourd'hui, on essaie d'évoluer et de proposer des services numériques. Donc, notre métier, à la base, c'est de faire de l'affichage légal et de la publication légale. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est assez spécialisé sur les enquêtes publiques. Une enquête publique, vous connaissez en tant qu'administration. Et donc, vous devez faire l'affichage, la publication avec des moyens papiers aujourd'hui. Donc, on s'occupe de toute la logistique. Et maintenant, on vous propose des nouveaux services numériques pour aller un petit peu toucher le citoyen et remonter de l'information, gratter un petit peu tout ça. Voilà. Donc, dans le cadre de cette numérisation de l'enquête publique, on a travaillé essentiellement sur le registre et sur la possibilité de mettre en place un registre numérique. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait le fait de mettre un registre papier en numérique apportait des contraintes qu'on n'avait pas avant et notamment au niveau sécurité. Donc, on a mis en place des systèmes de certification des avis qui sont déposés par le public sur la plateforme numérique qui certifient que le document ne peut pas être modifié ni supprimé. Donc, ils sont horodatés et signés numériquement. Donc, ça, c'est pour la partie sécurité. Ensuite, pourquoi, quels sont les avantages du registre numérique ? Pour le citoyen, c'est la possibilité de pouvoir consulter et déposer son avis sur une enquête publique à tout moment et de ne plus être contraint aux horaires de sa mairie et aux horaires d'ouverture de sa mairie à son travail qui l'empêche de se déplacer en mairie pour pouvoir déposer un avis. Là, il peut déposer un avis où que ce soit, de chez lui, de son travail et de consulter les avis déposés par ses concitoyens et de consulter le dossier d'où il le souhaite. Donc, plus de déplacement, plus de liberté finalement pour pouvoir déposer un avis et consulter une enquête. Après avoir mis en place ce registre numérique, on l'a mis en place le premier, il était en 2009, depuis, donc ça a bien évolué. On s'est rendu compte qu'en fait, ça ouvrait de nouveaux usages. Les gens qui déposent un avis sur un registre numérique font preuve de plus d'objectivité parce que finalement, ils ont plus de temps pour rédiger un avis. Donc, on recueille des avis qui sont beaucoup plus construits et en fait, plus positifs et plus intéressants pour l'enquête. Alors, oui, je sais bien. Première fois que je me prête à exercice, ce n'est pas évident. Donc, comment on a mis en place le registre électronique ? Finalement, c'est assez simple de mettre en place un registre électronique. Tout est hébergé chez nous. c'est en quelques clics en fait, on crée un mini-site qui permet de renvoyer vers le registre électronique et c'est un système assez souple en fait. Soit on héberge sur notre plateforme le registre, soit on peut l'héberger directement sur le site de la collectivité. Ce n'est pas évident pour moi. Si tu veux reprendre un peu le relais et si tu as des choses à dire. Donc, effectivement, on a essayé de faire un système le plus souple possible pour pouvoir recueillir. déjà s'adapter aux besoins des administrations et nous, on intervient au niveau des enquêtes publiques en mode un peu one shot. C'est-à-dire, vous avez un besoin ponctuellement, une enquête, on va vous aider à la mettre en place pour avoir le plus possible de retour. Ensuite, sur toute cette partie, pour nous, le numérique ne doit pas être un frein. Ça doit être un avantage que vous apportez au niveau de la procédure d'enquête. On ne va pas en confrontation avec le papier. C'est-à-dire que quand vous mettez en place une enquête publique, le but, c'est d'informer le citoyen et ensuite d'avoir des retours. Le numérique, ça vient être un supplément qui va aider la personne à réagir à différents horaires, à différents moments. Elle peut toujours aller en mairie pour s'informer. C'est des outils qui vont être complémentaires. Ce site, en plus, une fois qu'on passe sur le numérique, qu'on a des avis numériques, on peut les retraiter beaucoup plus facilement. On va pouvoir vous dire en temps réel, les gens sont plutôt favorables ou défavorables au projet. Il y a un point d'achoppement sur tel carrefour, on fait un tracé et à cet endroit-là, les gens sentent qu'il y a un problème. Vous pouvez aller plus loin dans le détail. Sur le papier, à la fin de l'enquête, vous vous dites que finalement, c'est rejeté. Alors que là, vous pouvez effectivement, au cours des réunions publiques, amener plus d'informations et voir l'avis de vos citoyens. Voilà, on a à peu près fait le tour du produit. Et puis, bon. Merci. Merci à vous deux. On est particulièrement attentifs à ce partenariat avec PubliLégal, VilleInternet, parce que les enjeux de démocratie nous concernent largement depuis l'existence de VilleInternet, que la question des enquêtes publiques est un enjeu essentiel puisque c'est le premier outil de la démocratie qui se soit installé depuis des années et des années. Et voilà. Et qui est en train d'évoluer et de trouver sa voie sur le numérique et qu'évidemment, il n'y a pas de démocratie sans identité numérique. Donc, merci à vous deux. Et donc, aujourd'hui, il y a un autre sujet qui est lié fortement à l'identité en général et à l'identité numérique en particulier. C'est celui de l'open data. Et donc, grâce à notre partenaire de l'Égie locale, nous avons la chance d'avoir un expert en open data, un maître de conférences qui va venir nous en parler un petit peu longuement. Et donc, Charles-Henri, vous vouliez dire un petit mot sur votre entreprise et la démarche qui est faite, alors là aussi, très originale d'échanges sur les actes administratifs notamment, mais je vous laisse en parler. Et puis, ensuite, vous pourrez enchaîner Karine Favreau. de la remonnaie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501